La dualité du chat explique la difficulté de la prise en charge de la plupart de ces pathologies. Le chat est à la fois une proie et un prédateur et lorsqu'il est affaibli par une maladie, il va faire tout son possible pour masquer le plus possible les symptômes afin de ne pas être pris pour une proie par d'éventuels prédateurs. De plus, le chat vit longtemps et plusieurs pathologies sont fréquentes chez le chat âgé, parmi elles bien sûr une maladie rénale chronique qui va commencer souvent chez des chats adultes matures. On peut maintenant les dépister beaucoup plus précocement grâce à certains marqueurs comme la SDMA et on va pouvoir modifier l'alimentation beaucoup plus précocement qu'auparavant. Et on sait qu'une alimentation adaptée a un effet sur l'allongement de la durée de vie du chat en cas de maladie rénale chronique. Une autre pathologie qui est extrêmement fréquente chez le chat à partir de 12 ans, l'arthrose, est très souvent passée inaperçue pour les propriétaires. Elle est primordiale à dépister pour assurer une bonne qualité de vie aux chats vieillissants. Or, beaucoup de propriétaires ne sont pas conscients que leur chat est malade, pensant que ce sont des signes naturels du vieillissement. Un diagnostic précoce va pouvoir se faire par exemple lors d'une visite de routine pour une consultation vaccinale avec un examen clinique complet, la pesée du chat, une prise de tension et en posant des questions ciblées. Demander au propriétaire s'il a des changements dans son comportement, dans ses habitudes de sommeil, une augmentation des vocalises, une augmentation de la soif bien sûr, un accès à la litière plus compliqué et quelquefois de la malpropreté, une diminution de la vue, des griffes qui vont beaucoup moins s'user et qui seront nécessaires de couper beaucoup plus souvent. Toutes ces questions sont très importantes à poser aux propriétaires d'un chat âgé parce que c'est ça qui va permettre une détection la plus précoce possible des maladies du chat vieillissant et ça permet d'améliorer la durée de vie et surtout la qualité de vie du chat.